bonjour à tous passionnés curieux de nutrition et de fitness comme chaque fois qu'on se retrouve je vais aujourd'hui m'intéresser de près à une thématique en tentant d'y apporter des réponses basées sur l'expérience et la science quelques conseils pour pratiquer le jeune intermittent sans perdre de muscles les muscles nous font du bien au corps et à la tête alors forcément on ne veut pas les perdre ce qui est bien c'est que le jeune intermittent est un gardien efficace de la masse musculaire mais si vous êtes du genre sceptique et préférez assurer vos arrières voyons comment entretenir son corps d'appelons tout en étant jeune heure deux phénomènes participent au maintien des muscles lors du jeune la sensibilité à l'insuline bien qu'on ne comprenne pas encore tous les mécanismes reliant à insuline et métabolisme des protéines comme le celui manchester il est certain que le premier joue un rôle sur le deuxième l'insuline entraîne l'absorption du glucose et des protéines par les cellules en plus de faciliter le transport des acides aminés par ses différentes actions l'insuline favorise la synthèse des protéines autrement dit la construction des muscles en plus elle participe activement à la maintenance des tissus musculaires en provenant leur structure de s'abîmer la sensibilité à l'insuline désigne le fait qu'il faudra peu d'insuline au corps pour permettre l'absorption des macronutriments par les cellules à l'inverse de la résistance à l'insuline une sensibilité élevée correspond à une synthèse et maintenance musculaire accrue l'autre phénomène c'est l'hormone de croissance une fois encore même si on ne connaît pas tous les processus est avéré notamment par vélezco que l'hormone de croissance joue un rôle dans le développement des muscles avant et après la naissance cette hormone de croissance gh stimule la synthèse de l'igf1 qui elle même entraîne la plupart des effets de croissance de l'hormone gh ainsi elle augmente la masse corporelle maigre et améliore les performances physiques comme les choses sont bien faites les deux mécanismes sont liés le taux d'insuline connu comme étant un détraqueur de la production d'hormones gh et lorsque la sensibilité à l'insuline augmente il y a besoin de moins d'insuline pour engendrer la synthèse musculaire donc moins d'insuline égale plus de production d'hormones gh et si la sensibilité est élevé c'est aussi plus d'absorption des protéines par les cellules musculaires vous ai-je précisé que le jeune amplifie naturellement ces deux mécanismes quoi qu'il en soit il se pourrait bien que ce soit quelques raisons qui font que le jeune intermittent n'entraîne pas de perte de masse musculaire comme vous pouvez le voir dans l'article de clumpel si vous ne me croyez pas moins de stress et un meilleur sommeil ces deux principes sont de toute façon toujours essentiel pour une santé de fer mais lorsqu'on pratique un jeune intermittent ils sont d'autant plus utiles pour ne pas perdre de masse musculaire l'expérimentation de gonzalez ortiz montre clairement que le manque de sommeil conduit à une baisse de sensibilité à l'insuline autrement dit en dormant moins il faudra plus d'insuline que pour les cellules absorbent le glucose et les protéines ce qui signifie clairement que le manque de sommeil complique la synthèse et la maintenance musculaire le stress lui aussi est problématique l'étude d'haleine le prouve le stress aigu et associé avec l'atrophie musculaire soit la diminution des muscles de même d'atilo souligne le fait que le manque de sommeil augmente la dégradation musculaire et diminue la synthèse ce parce qu'il entraîne une augmentation de cortisol qui est l'hormone du stress ainsi qu'une baisse de testostérone et du facteur igf1 lié à l'hormone de croissance enfin sachant que l'hormone gh est libéré principalement la nuit et que la plupart des repas entraîne une augmentation du taux d'insuline il vaut mieux éviter de manger juste avant de dormir autrement l'insuline va gêner la production d'hormones gh et les effets négatifs sur la synthèse musculaire vont être amplifiés résultat l'état de stress ainsi que la quantité de sommeil ont un impact direct sur la conservation des muscles je vous conseille de dormir 7 à 8 heures par nuit pour la quantité sachant qu'en tant que jeune heure intermittent vous avez déjà un sommeil de meilleure qualité une alimentation pro muscles plein de protéines c'est le macronutriments de la masse musculaire les protéines sont des matériaux bruts à partir desquels le corps va synthétiser et entretenir de nombreux éléments essentiels comme les tissus les muscles ou les hormones les muscles eux mêmes sont composés à 20% de protéines pour maintenir sa masse musculaire même lors d'un gène intermittent vaut mieux s'assurer de consommer au moins 1,2 g de protéines par kilo que l'on pèse pensez donc aux oeufs blanc poulet yaourt tofu et autres si vous voulez même augmenter votre masse visée 2 à 2,4 grammes mais si la prise de masse musculaire en étant gêneur vous intéresse vous trouverez dans la chaîne vidéo spécifique sur le sujet moins de sucre car le sucre en quantité où les sucres ajoutés conduisent à une augmentation de l'insuline et comme je vous le disais l'insuline est liée à une baisse des niveaux d'hormones de croissance quoi qu'il en soit trop de sucre n'est pas une bonne idée pour la santé et vous trouverez dans la chaîne une série de vidéos qui explique pourquoi plus de fibres solubles elles ont de nombreux effets bénéfiques tels que l'augmentation de la sensibilité à l'insuline et la baisse de cholestérol on en trouve dans le son d'avoine et les céréales à l'avoine les légumineuses les pruneaux séchés les oranges ou encore les carottes faire de l'exercice intense attention ça ne veut pas dire de l'exercice intensément je vous le rappelle il est dangereux de surentraîner lorsqu'on suit un jeune intermittent l'exercice est bien sûr le moyen logique de construire et protéger ses muscles la construction des muscles est une constante alternance entre dégradation et synthèse des protéines musculaires un entraînement intense conduit à une dégradation importante puisque les muscles répondent à la demande la synthèse va construire le muscle plus gros et fort afin de prévenir d'éventuelles futures blessures l'activité physique est aussi une bonne façon d'augmenter sa sensibilité à l'insuline tel que le montre l'étude de bird et hallway les forces sportives entraînent de la dégradation musculaire alors afin de favoriser la synthèse pour réparer et construire les muscles la sensibilité à l'insuline augmente ainsi l'absorption des protéines par les cellules musculaires est facilité pendant de nombreuses heures c'est particulièrement le cas avec les efforts longs tels que l'entraînement à intervalles à haute intensité les exercices intenses sont également bon pour la sécrétion d'hormones gh c'est en tout cas ce qu'a révélé l'expérimentation de prislav montrant que l'augmentation de l'intensité d'exercice correspond une augmentation linéaire de la quantité de gh secrété voilà une autre explication de l'efficacité du sport sur la masse musculaire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude je compte sur vous pour aimer la vidéo et pour les nouveaux abonnez vous pour m'encourager à produire de nouveaux contenus de qualité et m'aider à développer cette chaîne